Salut à tous, je vais vous montrer un petit projet perso, j'ai refait le blog d'un pote, en gros c'est un gars qui fait des dessins, et l'idée c'est qu'on voulait faire un site ultra simple, en tout cas d'apparence, et on a réfléchi à comment on peut faire ça, comment on peut simplifier l'interface d'un blog au maximum, et faire que tout ça, c'est la première fois que je charge sur ce navigateur le site, je fais exprès de bien vider le cache, ça charge instant, basiquement, je peux vous montrer même si je réduis, bon c'est pas le but, l'idée c'est que le site soit super rapide, que le contenu soit de haute qualité, parce que là les images elles sont en double définition, parce que je suis sur un écran retina, donc ça aussi je voulais que ça soit un critère, donc ça gère bien les hautes résolutions d'écran, et qu'il y ait juste le contenu, et rien d'autre, c'est à dire que le site soit le contenu. Là on voit bien qu'il n'y a pas de lien Facebook, ou de conneries, ou de bannière de publicité, et on voulait que ça soit gratuit, on voulait bien sûr qu'il n'y ait pas à payer de frais d'hébergement, ou quoi que ce soit, parce qu'en soi c'est juste de la donnée statique, et il y a plein d'outils pour héberger gratuitement, donc là on a utilisé github pour avoir github.io, comme ça on a même le nom de domaine gratuitement, donc c'est très bien sans avoir un nom de domaine de merde. Donc voilà, donc là il y a tout ça, et du coup un des trucs que je voulais, c'est par exemple la possibilité de, si on aime bien par exemple celle-là, que si jamais on envoie le lien à quelqu'un directement cette image, qu'il commence directement à charger cette image, et qui charge les images à partir de là. Donc là vous n'avez plus à percevoir vite fait, si je recharge, maintenant elles sont dans le cache, donc il faut que j'inspecte pour vider le cache. Si je vide le cache, visible cache, et je vais ralentir la connexion pour que ça n'ait vraiment moins vite, on va mettre en 3G lente, je recharge. Donc là on va voir apparaître d'abord les petits, les petits, comment ça s'appelle ? On voit à chaque fois le sablier, parce qu'il est en train de charger une image. Ensuite il charge l'image, donc ça prend un peu de temps. Mais là en fait, à chaque fois il nous précharge l'image suivante, mais en haut il n'a pas chargé les trucs, donc c'est-à-dire que le chargement des images est ce qu'on appelle l'AZI, ça veut dire qu'il va attendre qu'on soit passé sur l'image pour la charger. Du coup même si on a une connexion très lente, on a rapidement un résultat qui s'affiche, au moins un début de résultat, et il commence à précharger les images suivantes, et rapidement on reconstruit tout le site. Donc c'est fait pour être plutôt smart dans comment les images sont chargées, pour éviter que lorsqu'on a une utilisation normale du site, éviter qu'on ait à voir des changements d'images, et que toutes les images soient naturellement chargées quand on arrive sur le site. Après voilà, il fallait qu'on puisse changer, cliquer sur les liens, et que tout le contenu se charge le plus rapidement possible. Donc là je suis dans les pires conditions possibles, c'est vraiment une 4G de merde, et on a un site qui n'est fait qu'avec des images. Ça aussi c'était un des critères, je voulais que le site ait vraiment la touche de l'artiste qui est derrière, plutôt que ça fasse un truc uniforme. Donc là toutes les typos sont des images, sont faites à la main, c'est pas pour autant qu'on peut pas écrire des choses sans problème, et que le contenu est quand même interactif, et c'est bien intégré. Et le changement des pages est instantané, il n'y a pas de rechargement. Ça c'était important aussi que ça soit simple, et que ça soit rapide. Donc dans les difficultés que j'ai eues, il y a eu notamment, faire en sorte que, pour pouvoir partager à la bonne adresse, que ça soit tout le temps en permanence ici, la bonne adresse qui soit affichée. Et alors ça pour le faire, c'est un peu JS. C'est globalement ici que se passe le gros du truc. Je compare par rapport à la largeur de ma fenêtre, la position des images, et je regarde si je suis, laquelle a le plus gros ratio de vue, en fait dans l'écran. Et du coup, en gros, ce qui se passe, c'est que là, COP21, il y a plus de son image, qui est vu que Hul, à partir du moment où Huline passe en... majoritairement présent dans la vue, il passe en image numéro 1. Donc là, c'est-à-dire que c'est à partir du moment, tac, là on en passe à COP21, là on est sur Montaigne. Et du coup, à chaque fois, c'est comme ça que ça marche. Donc tant qu'on est sur... Normalement, c'est l'image qu'on voit le plus, qui va toujours être... Là, après, on est vraiment entre deux images, donc il faut bien prendre une décision à un moment. Donc ça se fait automatiquement, mais voilà. Et du coup, ce calcul-là est demandé à chaque fois qu'on commence à scroll, mais il y a quand même une limitation pour éviter que ça le spam trop, parce que sinon, en fait, j'avais des problèmes de performance. Notamment, réécrire l'adresse. Je me suis rendu compte que c'était une opération qui était coûteuse, bizarrement. Et si je spamais réécrire l'adresse, même si c'était déjà la même adresse, ça niquait les performances. Alors j'ai mis un check au moment où je réécris l'adresse, qui est là où je regarde. Est-ce que la nouvelle page, c'est la même que la page précédente, dans ce cas, je retourne. J'ai eu quelques variables globales. C'est en ES5 à l'ancienne, ce bout-là du code, parce que je voulais que ça soit compatible partout, et je n'avais pas envie d'utiliser un transpiler. Donc, c'est juste un fichier HTML qui contient les images, qui sont des placeholders. C'est-à-dire que si je désactive le JavaScript, le site est vide. Tech, tech, tech. Préférence. Mortals. C'est où ? Settings. S'il s'est passé vers la fin. Disapp JavaScript. Voilà. Si je recharge la page, vous allez voir que ça donne ça, quoi. Donc, en fait, là, je suis encore en chargement très, très long. Je vais me mettre en normal. En fait, là, ce qui se passe, il n'a même pas chargé le... Il y a même des éléments qui n'ont pas été chargés. Je vous expliquerai pourquoi. Ce qui se passe ici, c'est qu'on a bel et bien toutes nos images. Normalement, elles devraient avoir pris la bonne taille. J'aurais pensé qu'elles auraient pris la bonne taille, déjà. Parce qu'elles ont le padding. Mais apparemment, non. Parce qu'il n'y a pas encore le contenu. Donc, il est squash, apparemment. Bref. Le fait est que, vu que le JavaScript est chargé dans la page, il est chargé instantanément. Si les gens ont page JS, je pourrais mettre une petite balise d'oscript. Hey, t'as besoin du JS pour voir ce site. Ou alors, s'il y a un noscript, faire que ça charge directement les images sans opti. Au moins, faire ça. Je le rajouterai, promis. Mais bon, ce n'est pas encore en place. Donc là, si je remets le JavaScript. Settings. Tac. Là, ça nous charge tout. Donc, la taille du... Je voulais que, même si les images ne soient pas chargées, qu'elles prennent déjà la bonne taille. Donc, j'ai utilisé le tri du padding pour ça. Donc, c'est-à-dire que mes images sont des images de fond, en fait. Pardon, c'est des vraies images que je mets dedans, maintenant. Mais la taille de mon image est définie par le padding, en fait, de mon élément. Ce qui me permet d'avoir quelque chose de proportionnel à la taille originale de mon image, mais quand même responsive. Je peux le regarder en format timbre post. Timbre post. Et voilà, ça marche parfaitement. Le gars peut le regarder sur son OK 3310. Enfin, je crois pas qu'on puisse consulter ce genre de site là-dessus. Mais bon, voilà. L'idée, c'est qu'il fallait que ça soit responsive sans qu'il y ait de trucs trop complexes non plus à gérer. Et du coup, voilà. Du coup, à quoi ça ressemble ? À chaque fois qu'une image est rajoutée, je mets son ID dans une div qui va avoir la classe qu'il faut. Et puis, la date à laquelle elle a été rajoutée. Ça, c'est une information qui me sert plus tard. Et puis, du coup, le ratio de hauteur par rapport à la largeur. Donc, celles qui ont une valeur plus élevée ici, c'est des trucs qui sont en format long. Et les valeurs plus courtes, c'est des formats large. Ça, ça me permet que tout le site fasse directement la bonne taille quand il est chargé. Ensuite, j'ai ce petit truc qui est un petit trick qui me permet de savoir est-ce que je vais essayer de charger les images en WebP ou est-ce que je vais essayer de charger les images en PNG. Parce qu'en fait, en fonction de certains navigateurs, le WebP est supporté qui est un format d'image qui est du coup plus compact et qui permet du coup de faire que le site va charger plus vite. Donc, j'ai tout compressé. J'ai essayé de les mettre en PNG ou en WebP, optimiser la compression des deux et regarder lequel était le mieux supporté une fois que c'était géré. Et du coup, après, ce qui se passe, c'est que j'ai une classe qui est rajoutée sur le body qui dit je supporte le PNG ou je supporte le WebP. On est obligé de ne pas mettre et ne pas faire que les images se chargent si on n'a pas de JavaScript parce que sinon, ils nous chargeraient les deux. C'est-à-dire que, voilà, c'est un objet de faire ça. Bref, ça marche. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On constate... Là, c'est pareil. Donc là, j'ai mis... Si j'ai la classe pour un PNG, je vais prendre celui-là. Si j'ai la classe pour un WebP, je prends celui-là. L'avantage de le faire en CSS, c'est que ça évite d'avoir la logique dans votre code et plutôt de... Donc moi, j'ai essayé de décaler un maximum de la logique du site en CSS parce que je trouve ça cool. J'ai notamment fait mon routing en CSS. Donc, j'ai une classe page home, une classe page contact, une classe page subscribe. Et c'est elle qui décide de quel élément on affiche. Et du coup, si je clique sur contact, en fait, rien de mon site qui a changé. C'est exactement le même site. J'ai juste ajouté sur mon body ici la classe page contact. Et si je clique sur s'abonner, je suis sur la page subscribe. Et si je clique sur lien, je suis sur... Et du coup, ça, ça permet d'avoir, encore une fois, un changement instantané et pas de complexité du code derrière. C'est-à-dire, j'ai aucun JS à écrire pour gérer mon changement de pages, en fait. C'est juste, en CSS, je dis, ça, tu le verras sur cette page, ça, tu le verras sur cette page. Et mon seul JS que j'ai, du coup, c'est le fait que quand on clique sur ce lien, ça change la classe. Je peux vous montrer ça vite fait. C'est pas grand-chose. C'est ici. Quand je change de page, je me suis fait un lien goto. Et en fait, quand on clique, je prends la nouvelle page qu'on a demandé. Si c'est une nouvelle page, j'enlève la classe que j'avais avant. C'est-à-dire que je change de page. Parce que sinon, en fait, je peux avoir potentiellement deux pages en même temps. Genre là, si je rajoute son page home, si je lui mets aussi page... J'ai quoi comme mode page ? Page subscribe. Contact. Là, j'ai contact et home en même temps. J'ai les deux pages qui s'affichent. C'est pas un problème. Mais l'idée, c'est que moi, j'en voulais qu'une. Mais potentiellement, ça permet aussi de facilement faire ce genre de choses. Bon, qui n'était pas du tout mon objectif là. mais c'est marrant. Ensuite, j'avais aussi ça à gérer. Il fallait que la taille soit dynamique. Mais que ça s'affiche correctement. Le contour, on voulait faire un contour et effet dessiné un peu. Et ça, il fallait que ça marche bien. Donc en gros, ici, j'ai une image de fond que si je masque... Hide element. Vous voyez, ça coupe net. Et en fait, c'est juste un bout transparent qui étend le truc. C'est-à-dire qu'en fonction de la largeur de mon élément, je vais toujours mettre le même bout à la fin qui est en transparence par-dessus et qui permet de donner l'impression que c'est bien un tracé. En fait, si je change dynamiquement la taille de mon container, genre... Hate 50 pH. Là, si j'augmente ça, à chaque fois, on voit que la seule chose qui change... Je vais passer un peu trop bas, mais la seule chose qui change, c'est... Loot se répète. C'est-à-dire que là, j'ai un motif qui se répète qui commence toujours du même niveau pour qu'en haut aussi, dans mon header, j'ai le motif qui ferme correctement les choses. Et après, ici, quand je le monte, ça élargit correctement. On a l'impression toujours que c'est un truc à peu près fermé. Ici, quand je le réduis doucement, on voit bien que c'est le bas qui bouge et qu'en fait, ce n'est pas du tout comme est mon tracé, mais ça ne choque pas du tout une fois que c'est finalisé. Je trouvais que l'effet était plutôt bien. Voilà. Quoi d'autre qu'il y a eu comme petits détails ? Donc ça, en fait, c'est un moyen de tester si le navigateur supporte ou pas l'image WebP. Donc j'ai une image WebP qui est directement encodée comme ça pour éviter de faire une requête en plus. Donc là, elle est encodée en base 64. Donc c'est juste un moyen d'encoder du contenu binaire en texte sans avoir à se faire chier de gérer que ça va tout péter notre mise en page parce qu'un fichier HTML, c'est censé être un fichier texte. Donc ça, ça me permet d'injecter du binaire dedans. D'ailleurs, j'ai quelques contenus CSS qui sont injectés aussi directement en base 64 pour éviter d'avoir à les charger plusieurs fois pour limiter le nombre de requêtes. Et ça, du coup, après je regarde est-ce que j'ai bien une hauteur de 2 parce que c'est juste un petit bloc de 2 pixels de haut et si jamais j'ai bien mes 2 pixels de haut, ça veut dire que oui, cette image a été chargée correctement par le navigateur qu'il est capable d'interpréter ce format bien. Et du coup, grâce à ça, j'obtiens le petit je stocke cette valeur dans une variable et après je peux tester si WebP est supporté en mettant le WebP ou pas. Mais du coup, c'est tout. Et après, je vais mettre la bonne classe qui convient. C'est-à-dire, si j'ai WebP, j'ajoute la classe WebP sinon je mets la classe PNG en lui disant tant pis, il charge les PNG. Voilà. Et la page prend la page accueil qu'on a donnée. C'est-à-dire que bien sûr, je voulais que si on envoie la page subscribe directement à quelqu'un et qu'il arrive sur la page subscribe et pas sur la page compte, pas sur la page principale. Voilà. Je ne voulais pas avoir à charger deux images à chaque fois aussi quand on survole les trucs. Donc, j'ai fait la couleur avec un effet de CSS. C'est-à-dire que là, j'ai désaturé en l'occurrence. Et pour le formulaire aussi, c'est pareil. Je vais faire un petit effet pour que ça se colorise bien. Et en fait, c'est juste une image de fond avec des champs par-dessus. Donc, j'ai des champs qui sont bien placés sur une image en fond. c'est rien de sorcier. Mais là, je peux quand même envoyer mon formulaire. Il marche. Et j'ai le bouton ici même si on ne voit pas derrière un bouton. Si je mets le background en noir, on devrait le voir. Parce que j'ai mis un effet de couleur background black. Et là, on devrait avoir le bouton. Mon bouton, il colorise que... C'est un effet de fondu. Il colorise que... Merde. Ce qui est en noir. Et du coup, si je recharge la page normalement, ici, en fait, c'est un carré qui va ignorer le blanc. Et du coup, on a l'impression que ça change la couleur du texte. Mais en fait, le texte, il n'est même pas dans mon bouton. Et ça, je trouvais ça pas mal pour justement éviter d'avoir plusieurs images à charger et encore une fois que ça charge un peu plus vite. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de mes optimisations qui ne servent à rien et qui sont un peu de l'enculage de mouche. Mais bon, quand t'es lancé, tu ne t'arrêtes plus. Enfin, en tout cas. Donc, j'avais aussi pour éviter qu'on ait des spams, j'ai mis une fausse adresse email que je remplace une fois que le JavaScript est chargé. Comme ça, si des gens juste analysent le code de la page, ça évite qu'ils aient l'adresse email directement, la bonne. C'est un petit... C'est pas très complexe comme... C'est facile d'avoir la bonne image, mais bon, la bonne URL. Mais l'idée, c'était ça. Ah, et j'ai aussi la favicone qui est injectée directement dans le HTML pour éviter encore une requête en plus. Pour vraiment essayer que chaque requête qu'on ait soit une requête utile dans la mesure du possible. Voilà. Donc, c'est surtout les images qui vont être chargées et qui font la tête du site. Qu'est-ce que j'ai d'autre d'intéressant ? C'est à peu près tout ce qu'il y avait de principalement intéressant sur le site de base. Donc, il y a quand même plus de choses qui n'en a l'air quand on voit juste le pauvre site comme ça. donc c'est intéressant de voir ce qui a dû être mis en place. Et ensuite, l'idée, c'est que je voulais que ce soit facile pour lui de le mettre à jour. Bon là, c'était pas la mort. En gros, à chaque fois, rajouter une image, c'est simple. Il y a juste à rajouter une ligne comme ça, mettre le bon nom qui correspond à l'image qui va bien, créer l'image ici en PNG, en WebP, la créer en PNG, en WebP, en deux fois la résolution pour les écrans Retina. Ça fait quand même un peu de taf au bout d'un moment de gérer tout ça. Rajouter la date à laquelle on l'a mise. Donc là, la date, c'est en Unix Timestamp. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est le nombre de secondes écoulées depuis 1970. Et c'est comme ça qu'en programmation, on stocke les dates avec juste un simple nombre entier. C'est fort pratique. Et là, j'ai le style qui est du coup, en fait, juste le ratio. Donc ça aurait été à lui de calculer la largeur, la hauteur. Donc il y avait quand même beaucoup d'étapes, plus que ça en a l'air. Et du coup, un petit serveur ici qui gère tout ça pour nous. Donc il fait... Quand on lui envoie une image, il va générer les deux tailles. Il la redimensionne à la largeur maximum du blog. Donc c'est-à-dire 702 pixels, en l'occurrence. Et il crée aussi une version qui va être générée à deux fois la taille. Donc 1404 pixels. Et après, avec ces deux versions-là, il va ensuite me générer pour chacune de ces versions la version WebP et la version PNG pour chaque type. Une fois que j'ai tout ça, je retourne... Je retourne mes images avec leur taille, leur hauteur et les deux versions. Et ça, en fait, après, je crois, c'est peut-être dans... C'est pas le build, c'est dans... C'est dans... C'est dans le... Dex ? C'est dans le push webhook. Donc, en fait, je lui ai dit, c'est très simple, de tes images, tu vas les mettre sur... GitHub.com slash joptimisme.com Et je lui ai dit, tu vas les mettre sur slash joptimisme slash image. Donc là, il a juste à glisser, déposer les images là-dessus. Ça appelle le serveur et ça crée... Je peux vous montrer en mettant une image bidon. Oh non, la flemme. J'ai pas envie de pourrir son blog parce que ça va le mettre en live direct. C'est-à-dire que... Donc, quand il met une image, ça crée un webhook. Donc ici, on peut aller voir dans les settings. Je peux pas aller voir dans les settings parce que je suis pas connecté. Attendez. Attendez maintenant. Si je vais là-dessus, est-ce que je suis connecté ? Yes. Là, je peux aller dans les settings. Et là, dans webhook, on voit ici que j'ai un webhook. Ça veut dire que ça va faire une requête sur cette adresse. Il demande de confirmer son mot de passe. C'est cool. On va pas le se créer. Donc, il fait une requête sur cette adresse slash webhook. Une adresse qui change à chaque fois que je fais des modifications sur le serveur. Donc, ça, il fallait le gérer aussi. Et il envoie la donnée des informations des nouveaux fichiers qui ont été ajoutés. Moi, je récupère tous les nouveaux fichiers qui ont été ajoutés. Je prends que les PNG et que les images. Et puis, je rajoute tout ça dans le HTML. C'est-à-dire que je vais pour chaque image récupérer son nom, le télécharger. Donc, ça, image get, c'est juste je vais la télécharger sur GitHub en buffer. Une fois que j'ai le body, je build toutes les images. Et puis, pour chaque image, après, je vais créer tous les types différents. Et c'est à ce moment-là que je les re-sauvegarde du coup sur le site. Donc, je les push sur le site. Et puis après, je les... je retourne les tailles pour que lui, il puisse calculer le ratio une fois qu'il les change. Donc, c'est à ce moment-là qu'il met la date et que pour chaque image, il va générer un build article après, qui est juste la ligne de l'article que j'injecte. Et j'utilise, en fait, un petit commentaire que j'ai planqué ici, qui est en fait l'endroit à partir duquel je remplace, je rajoute des images. Ça me sert juste de marqueur pour trouver où les mettre. C'est un petit petit trick de Sioux. Donc, il y a pas mal de petits tricks de Sioux par-ci, par-là. Et donc, ça, c'est du coup pour avoir le... pour que lui, ça soit facile, il a juste à glisser son image et hop, elle s'ajoute sur son site. Il n'a pas besoin d'apprendre à programmer pour pouvoir l'utiliser parce que c'est... c'est pas son... c'est pas son corps de métier. Ensuite, il y avait quoi d'autre de trucs intéressants ? Il fallait faire la newsletter. Donc, on puisse s'abonner. D'ailleurs, je vous invite tous à vous abonner à la newsletter pour recevoir des superbes illustrations de maître... maître illustrateur gratuitement. C'est important de savoir que c'est quand même quelque chose qui vous est offert. Après, moi, je peux pas vous... obliger de quoi que ce soit. Mais donc, du coup, chaque image qui est rajoutée est rajoutée avec la date avec laquelle elle a été ajoutée. et moi, après, je récupère la date à ce niveau-là. Et toutes les semaines, je regarde toutes celles qui datent de moins d'une semaine. Je génère un HTML avec la newsletter qu'il faut et je les envoie. et pareil pour le serveur, il fallait aussi... Ah ouais, un autre truc que j'ai pas dit, ça n'a rien à voir. Je reviendrai. J'utilise PNG, Quant et WebPay qui sont des mini-fieres d'images pour essayer de bien les optimiser parce qu'en fait, une image PNG de base qu'on met, on peut souvent réduire leur taille énormément en compressant un peu en faisant des opties de compression sur les images. Et on peut réduire énormément la taille que fait un PNG et la taille qu'on peut avoir des fois des PNG qui sont à peine plus gros que des JPEG en fait. Et les WebPay, c'est pareil, si on les compresse bien, on peut faire des trucs assez stylés sans avoir une perte visuelle de qualité. Il y a plein de sites en ligne qui vous permettent de le faire et là, j'ai juste utilisé une API qui me permet de le faire, des modules qui me permettent de le faire directement dans Node.js. Ensuite, j'avais besoin du coup de pouvoir s'abonner à la newsletter. Donc là, j'ai utilisé Mailgun, mais il faut savoir que tous j'utilise que des services gratuits. C'est-à-dire que là, mon code, il est hébergé. Celui qui s'occupe de gérer, rajouter des images et enregistrer quand des gens s'abonnent, c'est peu de charge en soi, gérer ces quelques requêtes qu'il y a. Ce n'est pas tant de requêtes que ça. Et du coup, ça, c'est fait par ZEIT. Je vous montre le truc. ZEIT Now. Now, d'hébergement super pratique, assez bien fait pour les développeurs et qui permet de... On fait juste Now et puis boum, ça publie notre application. Il upload tout et ensuite, franchement, c'est vraiment simple de déployer les choses avec ça. Par contre, on a quelques limitations. Notamment, je n'ai pas accès au file system. Donc, je ne pouvais pas avoir de base de données file system bidon. Si tu veux avoir une base de données, c'est à toi d'utiliser une base de données d'un autre service genre AWS ou je ne sais pas quoi pour ta base de données. Et eux, ils te permettent juste d'héberger du JavaScript. Mais c'est super simple si tu veux juste d'héberger du JavaScript. Donc là, c'est ce que je voulais faire. Et du coup, j'ai utilisé un autre service qui s'appelle Mailgun qui permet de faire du mail en masse. Et tu as quand même dans leur pricing 10 000 emails gratuits. Donc, pour le moment, ça va. 10 000 emails. Si jamais ils commencent à replaire d'abonnés, on va réduire le nombre d'envois qu'on fait. Cela, j'ai décidé de en mettre un par semaine maximum. C'est-à-dire en fonction de combien de trucs il a mis. Mais peut-être qu'on va en faire moins et puis juste donner moins souvent d'envois. Après, c'est vite... Bon, ce n'est pas abusif. En vrai, franchement, leur service, il est quand même vraiment bien. Et j'ai regardé... Enfin, j'aime bien Mailgun parce que je trouve que leur API, elle est bien et qu'ils sont faciles à utiliser pour... C'est facile de mettre en place les trucs et c'est facile d'utiliser leur service. Donc là, j'utilise juste leur newsletter qui me permet de faire un appel à leur API pour rajouter un email à chaque fois que quelqu'un s'abonne. Eux-mêmes, ils injectent le lien pour se désabonner dans la truc. Donc ça, je n'ai pas à le gérer moi-même. Ils s'occupent de gérer qu'on puisse se désabonner de la liste. Et puis, du coup, ça veut dire que moi, je n'ai pas besoin d'une base de données pour stocker ça. Aussi, je voulais qu'on ait un minimum de tracking que ce ne soit pas comme les trucs de... Si on utilisait... Avant, tu es sur Blogspot par exemple et du coup, c'est-à-dire que tu es obligé d'avoir tous les trucs de Blogspot de Google partout, qui se mettent partout et on voulait que le site soit vraiment clean, qui n'est que le minimum qui a besoin pour ce que tu as. Donc voilà, il y a ça aussi. Et du coup, un des petits problèmes avec NARV, c'est que dans la version gratuite, à chaque fois que tu publies, ça te génère une nouvelle adresse. Ce qui est vachement pratique parce que ça veut dire que tu n'as pas à gérer le cache, c'est toujours géré pour toi. Tu as tout le temps une nouvelle adresse qui représente cette nouvelle version du code et ça en fait, c'est vraiment une bonne propriété. Le problème, c'est que c'est chiant que dans mon index, du coup, ça veut dire qu'ici, l'adresse de mon API, là, qui est une fausse dans ce que j'ai dit ici, mais celle-là, il faut que je la change à chaque fois. Celle de mon webbook aussi, il faut que je la change à chaque fois. Et du coup, là, j'ai fait mon petit build qui est en fait une phase de build. NARV t'exposes cette variable d'environnement. Et du coup, ce que je fais, c'est que j'update le hook avec, je lui dis quel hook update et puis, et puis, quel secret mettre et quelle, quelle, quelle adresse. Et du coup, c'est-à-dire qu'il va me changer mon adresse et je la change également sur l'index. Et du coup, après, une fois que les deux ont été changés, ça, ça me permet de m'assurer que, à chaque fois que je publiche, ça, j'en ai plus besoin de ce commentaire d'ailleurs. à chaque fois que je publiche, je m'assure que ça modifie bel et bien mon site statique avec les bonnes informations. Voilà, du coup, je suis plutôt quand même content de ce petit site qui a l'air de rien et qui, quand même derrière, m'a fait gérer pas mal de trucs. On se retrouve avec quelque chose d'entièrement gratuit et que je trouve quand même assez complet. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Il y a d'autres petits détails mais bon, je ne vais pas trop en dire plus. Je trouve que c'est déjà pas mal.